Yo, aujourd'hui petit tuto pour vous montrer comment dupliquer vos pierres pour les évolutions ou bien n'importe quel objet et le pokémon qu'on souhaite faire dupliquer avec. Donc c'est très simple, tout se passe à Bourville, peu importe là où vous en êtes dans l'aventure, tant que vous avez délivré Bourville, c'est ok. Donc là vous vous rendez directement devant la pension, vous rentrez. Et on va se mettre devant ce PNJ parce qu'on peut farm le PNJ tout simplement pour pouvoir dupliquer le pokémon en même temps. Donc là je vais faire comme si je vais le farm mais en vous expliquant la manip. Donc là on se met devant ce PNJ là, on va dans notre équipe, on ouvre la boîte PC à l'intérieur. Et donc là il faudra 4 pokémon au total au minimum pour faire la manip. Sachant que tous ceux qui sont en bas droite c'est le pokémon qui sera à sacrifier. Le rose bouton on s'en fout. En gros tous ces pokémons là, tous les pokémons autres que le pokémon à dupliquer on s'en fout de qui c'est vraiment. Vous mettez n'importe qui. Donc là c'est des pokémons à sacrifier en gros. Faites-vous en bas à droite c'est le pokémon à sacrifier. En haut c'est votre pokémon à dupliquer. Et en bas à gauche, en gros il faudra mettre 2 pokémons de cette façon là dans les boîtes PC. Il faut qu'ils se superposent, sinon ça ne marchera pas. Donc il faut que quand vous fassez L et R, vous voyez bien les 2 pseudo qui s'affichent. Et quand vous êtes dans ce setup là, c'est bon, vous pouvez farm comme un gros porc les pokémons à dupliquer. Donc là on va mettre un objet, un eboli que j'ai envie de dupliquer. Par exemple les pierres lunes il en faut beaucoup dans le jeu. Donc je vais mettre une pierre lune. Hop là. Donc là je lui ai donné une pierre lune, vous le voyez il a une pierre lune ici. Et donc là on va aller dans la boîte à côté. Et on va dans équipe de combat en faisant double X. Donc là vous voyez en haut que je suis passé en équipe de combat à la place de pokémon. Donc là je mets dans la boîte équipe combat mon pokémon. Et dans l'autre boîte tout seul, superposé. On fait B. On va parler à la meuf. Hop là. On va lui offrir le pokémon qui est superposé à celui qu'on a mis dans équipe combat. On fait valider. On va dans aperçu. On fait Y. On interpe... Enfin on change les boîtes entre elles. On fait B. On fait oui. On fait oui. Donc là on peut retourner dans notre boîte PC. Et là du coup on va mettre le pokémon qu'on veut sacrifier. Donc là par exemple je vais mettre Embrylex qu'on va sacrifier. Mais il faut d'abord entrer dans équipe de combat. Dans équipe de combat vous voyez qu'il y a un pokémon glitch en bas. Il ne faut surtout pas placer votre curseur dessus. Vous le placez où vous voulez dans les 5 premières cases mais pas sur le pokémon glitch. Hop là. Donc là on met le Embrylex qui sera sacrifié. Donc là vous voyez qu'il a disparu. Et on va mettre le pokémon qui a évidemment la pierre haut et celui qu'on veut dupliquer. On fait résumer dessus. Important de faire résumer. On sort du résumé. Et là vous voyez qu'on a deux Evoli qu'on peut désélectionner. Et vous voyez bien que mon Embrylex en bas à droite c'est dupliqué en Evoli avec la pierre. Donc là si je retourne sur pokémon je peux récupérer mon objet. Qui était bien une pierre lune. Et si vous regardez bien en haut à gauche j'ai toujours la pierre lune sur l'autre. Et ça on peut le faire en boucle. Donc là on va récupérer notre pokémon qu'on devait superposer. Donc là on fait non. On fait oui. On a récupéré notre Shinypot. On ré-ouvre notre boîte PC. Alors on va changer du coup la boîte. On va la replacer où elle était. On va replacer le Shinypot où il était. Et on va faire exactement ce que je viens de faire. Donc là on le remet dans l'équipe combat. On ferme. Ça t'intéresse ? Oui. Hop. Là on va mettre le rose bouton. On va changer les boîtes. Entre elles. On fait B. Oui. Oui. On retourne en pokémon. Dans la boîte PC. On retourne en équipe de combat. On remet un pokémon à sacrifier. Donc là je vais mettre mon Mélo fait. Et on met le pokémon qu'on veut dupliquer avec l'objet. On refait résumer. Sors du résumé. Et là on désélectionne. Et là vous voyez bien que mon Mélo fait. C'est bien. Transformé en Évoli. Avec un objet que je peux récupérer. Et on a toujours la pierre lune. Et ça vous pouvez le faire en boucle. Et donc là vous voyez que par exemple. Tous les Évoli me servaient justement à faire juste l'objet. Je voulais juste faire des pierres lunes. Et ces Évoli là. On peut les re-satrifier en boucle. Et du coup. Farmer l'objet qu'on souhaitait. Et puis voilà. Vous pouvez faire ça du coup. Même pour dupliquer vos pokémon. Sauf que là du coup. Vous pourrez dupliquer en boucle. Un légendaire par exemple. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis. On se retrouve pour un prochain. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada